On a choisi EGC parce que c'était celui qui nous paraissait le plus sérieux. Donc on voulait une construction de qualité qui soit effectuée dans les règles de l'art, évidemment, mais avec des finitions vraiment bien réalisées. Au niveau des conseils, ça a été par rapport au plan, à la disposition des pièces, les économies d'énergie qu'on allait réaliser. Donc là, toute la partie technique, ils sont très au point. Donc tout ce qui est RT 2012, on nous a bien expliqué. Effectivement, on voit bien qu'en termes de consommation électrique, on est largement en dessous de ce qu'on pouvait avoir précédemment. On a un boîtier qui est installé dans le couloir et qui nous permet de suivre les consommations électriques heure par heure, mois par mois. Et c'est aussi un boîtier qui est relié à tout ce qui est l'ouverture des volets roulants. Donc c'est un peu de domotique. On a élaboré le projet avec le commercial qui était très présent, a répondu à chaque fois à nos questions de manière très rapide. Au niveau du suivi chantier, on était vraiment contents et on avait confiance en notre chef de chantier. d'être accompagné, d'être guidé et d'avoir à faire à des professionnels qui sont intéressés par le projet et suivent le projet réellement. Ça nous a bien rassurés. Le commercial nous a bien aiguillé ou nous indiqué que ce serait bien de faire des vitrées de taille identique pour un rendu plus sympathique. Donc effectivement, on est baigné de soleil, on a exposé sud-ouest. Donc c'est vraiment la pièce à vivre qui est la plus agréable à vivre justement. On a pu faire une ouverture fixe dans le salon. On a pu également avoir un pan coupé à l'entrée qui a grandi l'entrée. Donc on a pu, oui, dans la limite de notre budget bien sûr, avoir quelques petits éléments qui font que, voilà, c'est notre maison qu'elle est personnalisée. Sur le pan coupé, c'était vraiment un conseil. Après l'ouverture fixe, effectivement, avec les magazines qu'on avait pu nous donner, Maisons en vue, on a eu des idées et on a eu envie de reproduire ça avec, voilà, cette ouverture fixe et les baies vitrées vraiment très rapprochées pour donner l'impression que tout un pan de mur était vitré. Donc c'est vrai que ça nous a bien aidé. Après, oui, tout ce qui est déco, ça aide aussi. Déco, choix du carrelage, ça donne pas mal d'idées. Moi, ça m'a bien aidé et je trouve ces magazines très intéressants. Nous, on a été vraiment très bien accompagnés et moi, je l'ai recommandé à une de mes collègues qui construit d'ailleurs actuellement avec IGC. C'est parti ! Merci.